Deux bûcherons arrivent aux abords d'une forêt, ils sont extrêmement pressés, ils ont chacun une énorme mission à remplir, ils doivent chacun abattre un énorme arbre. Bien sûr, comme leur direction est extrêmement bien organisée, c'est une priorité depuis la veille. Le premier bûcheron repère son arbre et met toute son énergie dessus. Le deuxième bûcheron repère son arbre, regarde, recule un peu, regarde encore et il part affûter ses outils. Alors selon vous, lequel des deux aura terminé sa mission en premier ? Celui qui a pris du recul. Oui, le deuxième. Le deuxième, nous sommes bien d'accord, félicitations, nous sommes en webinaire, nous sommes là pour affûter nos outils. Très bien, donc le thème, le thème c'est les trois choses, les trois secrets d'un bon titre de formation. L'objectif, il est double, il est que nous soyons plus lisibles pour les personnes qui vont lire nos titres et qui ne sont pas forcément du métier. Quand on vend indirectement avec un organisme qui nous passe commande, les personnes qui nous passent commande sont du métier et elles vont apprécier un certain jargon. Quand on vend directement, et c'est un peu la vocation de Train Advisor, la personne qui va acheter notre formation, qui va décider de confier l'équipe à nous, elle n'est pas du métier. Donc, il faut faire attention à la manière avec laquelle on lui parle. Donc, l'objectif, il est plus clair pour la personne qui va nous lire, pour la personne qui utilise un site comme Train Advisor, un site qui met en direct les formateurs et les entreprises. Et le deuxième objectif, c'est du coup qu'on va vendre plus de formation. Plus on vend de formation en direct, plus on arrive à défendre, à faire respecter notre valeur. Et donc, on peut, par exemple, former un peu moins et passer plus de temps à la recherche, à améliorer nos modules et ainsi de suite. Parce que, comme chaque journée vendue est mieux vendue, ça nous laisse du temps pour le reste. Donc, pour ça, on a jusqu'à 9 heures, oui, c'est ça. Et dans un premier temps, nous verrons pourquoi c'est important de titrer. Ensuite, nous aborderons les trois secrets. Et je terminerai en vous dévoilant l'ampleur de l'augmentation des ventes que cela peut donner. Et ensuite, si nous avons le temps, nous ferons des exemples. Normalement, nous aurons bien le temps. Alors, pourquoi c'est important ? La personne qui commande une formation, elle veut trois choses. Elle veut comprendre le bénéfice ou le profit qu'elle va tirer de ce moment-là. Elle veut pouvoir donner un nom au processus qui va lui donner ce bénéfice. Et elle veut avoir une vision claire de la quantité d'efforts qui est nécessaire pour obtenir ce résultat. Et oui, nous sommes tous des flemmards. Et c'est là qu'on aborde les trois secrets. Alors, secret numéro un, pour avoir une vision claire de la quantité d'efforts qui est nécessaire pour obtenir ce résultat qui est annoncé, on va mettre un chiffre. Secret numéro un, on met un chiffre. J'ai pu expérimenter ça avec un ado. Je lui ai dit, voilà, il y a trois raisons pour lesquelles il faut annoncer ton plan quand tu fais un exposé. La première, c'est parce que ça donne une vision plus claire de ce qui va se passer à ton auditoire. La deuxième, c'est que tu donnes la preuve que tu as une pensée, une clarté dans ta pensée et que tu sais où tu vas. Et le troisième ? Ah, et voilà, c'est ça, c'est la preuve. C'est que ça permet de tenir l'attention de l'auditoire. Voilà, merci infiniment Hervé, j'ai cru que j'allais prendre le bide de ma vie. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec mon ado, il me dit, et la troisième ? Voilà, en fait, quand on annonce un chiffre, on va tenir l'attention jusqu'à la fin. Hervé, merci infiniment. J'ai eu très peur. Donc, on vient de chiffre, ça va permettre aux personnes de savoir la quantité d'efforts qu'ils vont devoir mettre. Et puis, ça va permettre de tenir l'attention jusqu'au bout. Le secret numéro deux, on donne un nom au processus qui va donner le bénéfice. Nommer, ça engage, ça mobilise. Si je dis, on n'a pas toujours de très bons titres de formation, ok, il y a un type qui parle là. Si je dis, Grégoire, tes titres de formation, ils ne sont pas bons. Et là, oh, je me réveille. Il y a un nom qui est donné. Donc, il faut qu'on donne un nom à ce processus. Alors, il y en a plein. On peut dire que c'est des secrets, on peut dire que c'est des fondamentaux, on peut dire que c'est des piliers, on peut dire que c'est des règles, c'est une loi, une recette, des choses à savoir, des choses à respecter. Donc, un bon titre de formation, on va être sur quelque chose du style. Quatre secrets à savoir, quatre règles à respecter, des choses comme ça. Et d'ailleurs, là, quand je le dis, vous vous dites, ah, c'est tous ces trucs que je vois sur LinkedIn, les 15 secrets des personnes heureuses, et ainsi de suite. En fait, ça n'est pas arrivé sur LinkedIn par hasard, c'est parce que ça respecte un certain fonctionnement de nos cerveaux à tous. Donc, des titres qui respectent le fonctionnement de nos cerveaux, c'est top. Le secret trois, pour faire comprendre le bénéfice qu'on va tirer, on va mettre du pourquoi. On va mettre du pourquoi. On va donner du sens. Je pense que ceux qui animent sur le côté un peu management, ainsi de suite, donner du sens, c'est tellement important. Donc, il faut qu'on essaie de donner du sens dès le titre. Voilà. Les trois secrets, ça va vite. Je vous ai promis de vous dire l'ampleur de l'augmentation des ventes que ça peut donner. Ça donne tout de suite à peu près plus 40%. Qu'est-ce qui a attiré mon attention ? Un, j'étais allé à une formation de formateur, c'était précisément la manière qu'on me disait de faire. Parce que ce qu'on fait sur le titre, on peut le faire pour la suite de la formation. Chaque nouvelle phase de notre formation, on va lancer. Voilà. On aborde une nouvelle phase. Ça va être essentiellement trois choses. Et ainsi de suite. Donc, l'ampleur, c'est 40%. La source, il y en a deux. C'est un grand organisme de formation, et bien sûr, je ne citerai pas son nom, qui a transformé l'an dernier l'intégralité de ses titres selon ce mode et qui a observé ces 40% d'augmentation de vente. Donc, c'est un grand organisme de formation, on le fait. Et que ça marche autant que pour nous, les indépendants, on le fasse et que ça marche pour nous. La deuxième source, c'est ce webinaire. Il aurait pu s'appeler « Donner un bon titre de formation ». Et là, on n'aurait eu pas beaucoup d'inscrits. On a vu sur notre webinaire épisode 1, qui était « Utiliser l'outil d'évaluation Train Advisor », on n'a pas appliqué ça. Et bien, il y a moitié moins d'inscrits qu'aujourd'hui. Donc là, on n'est pas à plus 40%, on est plutôt à plus 100%. Voilà, chers amis, les principes, les trois secrets. Je mets un chiffre, je nomme et je dis pourquoi. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, on peut essayer ensemble. Qui veut essayer avec un titre de sa formation ? Je peux juste te demander, Grégoire ? Oui. Le pourquoi, c'est pour quoi ou pourquoi ? En anglais, c'est le WeFM, What Income For Me. Est-ce que ça me rapporte ? Il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà fait ça, qui ont déjà changé leur titre. On peut regarder. Je sais que quand j'ai échangé avec certains d'entre vous de manière individuelle, juste après, j'ai vu les titres changer. Ah ouais, t'as raison, on va le faire. Le problème, c'est qu'en rédaction web, c'est exactement ça qu'on fait en titre d'article de blog pour le référencement naturel, tu vois. Ça veut dire que t'as bien défini tes objectifs et que t'es sur quelque chose par objectif et c'est hyper bien. C'est-à-dire sur un blog, si vous mettez les 15 secrets de la nutrition, c'est mieux qu'un autre titre, par exemple ? Oui, alors après les 15, ça n'a pas trop marché. Les 5 ou les 8, ouais, bah oui. D'accord. 8 secrets pour avoir un body beach pour l'été, par exemple. Ça va être plus bankable. Ou sinon, les comment faire ceci, comment faire cela. Sur Google, la plupart des gens, ils cherchent comment résoudre telle chose. Donc, par exemple, moi, j'ai un titre sur l'entretien d'embauche. Performer lors de son entretien d'embauche, je pourrais mettre comment performer, ça serait mieux alors. Et quel est le bénéfice ? Apprendre à argumenter, structurer son argumentaire, se sentir plus à l'aise lors de l'entretien d'embauche. Donc, c'est principalement ça, quoi. Analyser l'offre d'emploi. Donc, voilà, c'est apprendre à se structurer et argumenter efficacement. 5 astuces pour être embauché. Alors, tu as un titre qui fonctionne déjà bien. Attention, il est déjà sur le marché. Je ne l'invente pas. C'est 10 questions qui sont posées en entretien chez Google, par exemple. D'accord. Ça, c'est un titre qui marche très bien. OK. La partie dite optionnelle, mais pourtant, moi-même, je ne la mets pas tout le temps. C'est le pour. En même temps, annoncer la finalité, c'est quand même un petit peu une bonne idée. C'est-à-dire que l'entretien d'embauche, l'idée, c'est d'être embauché. Enfin, souvent. Donc, si on peut mettre quelque part dans le titre que c'est pour maximiser ses chances d'embauche, augmenter ses chances d'embauche, je suis assez pour. C'est vrai qu'au niveau élégance du titre, ça nuit un peu. Je ne sais pas ce qu'en pense Virginie. Et en même temps, à un moment, la personne, elle va consacrer une, deux journées, un peu de sous même. S'il n'y a pas le pour, pourquoi tu vas dépenser cette journée ? Voilà, c'est un peu abstrait. Par exemple, après, sur la plateforme Trend Advisor, j'ai expliqué tous les bénéfices ensuite. Donc, pour moi, c'était expliqué par la suite. Oui, mais qui va ? Déjà, Trend Advisor a la chance d'être beaucoup plus lisible que d'autres annuaires de formateurs. Bon, voilà. Mais qui va ? Déjà, c'est… Alors, il y a un mot qui traîne sur le web qui est très, très, très moche. C'est le putaclic. Oui, c'est exactement ça. C'est absolument atroce comme mot. Mais si c'est pour la bonne cause, il faut le faire. Donc, si vous avez confiance et si votre contenu de formation, il mérite d'être connu, il faut passer par ce mécanisme du cerveau qui, quand il va cliquer quelque part, se dit, est-ce que j'ai déjà du bénéfice à cliquer ? Est-ce que j'ai du bénéfice à passer mes dix prochaines secondes de vie à lire un contenu ? Et donc, Marine a disparu. Donc, il faut que, dès le titre, il y ait une idée du talent du contenu. OK, merci. Donc, on était mieux gérer son temps. Trois étapes pour mieux gérer son temps afin de gagner en sérénité. Ouais, c'est sympa, ça. L'Aiel, pourquoi ? Et ça paraît un titre à rallonge. C'est vrai, ça nuit à l'esthétique. C'est vrai, ouais. Et donc, esthétique et efficacité sont deux amis, un peu frères ennemis, c'est vrai. Cinq piliers pour développer sa marque personnelle sur l'usine et développer ses ventes. Parfait. J'oserais jamais. J'ai pas juste été toi, Virginie. Bah oui. Je vais jamais oser. Je sais pas les autres, mais j'arriverais pas à oser mettre un titre comme ça. Bah là, t'as osé, là. Oui, on est en mode formation, mais c'est… Et quand tu dis un nom au processus, c'est genre tu marketes ta formation et tu lui donnes un nom ou tu donnes un nom au process, c'est ça que tu entends ? Au process, ouais. Ok. C'est-à-dire que quel va être ce process ? Est-ce que ça va être des recettes ? Est-ce que ça va être une procédure ? Est-ce que ça va être… Ouais, on lui donne un nom. Ok. Donc, ouais, et ça nous pose un petit problème effectivement de pudeur. C'est vrai. Ouais, d'honneur. Non, mais c'est trop bête. Les gens, ils savent bien que s'il y a huit techniques de vente, c'est pour vendre plus. Et on se fait des barrières. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai mis « Retrouver six fondamentaux de la vente » et j'ai pas osé mettre le « pour ». On les a nos barrières. L'autre chose qui m'a fait le déclic, j'ai une des formations qui à l'origine s'appelle « Bien-être au travail, un levier de performance pour chacun ». Et c'est une formation sur laquelle j'ai des très bons reculs. Je suis en saison 4 chez un gros client. Et au moment de noter à la fin, de faire apparaître le QR code pour noter, c'était le nouveau titre. C'est huit recettes pour prendre soin de soi et gagner en efficacité. Et les personnes, au moment d'ouvrir le QR code, disent « Ah, il s'appelait comme ça la formation ? » Et on aurait pu me le dire, j'y serais allé vraiment beaucoup plus volontiers. Et c'est pour ça que ça m'a rajouté, en me disant « Il faut se faire ce webinaire ». Il y a vraiment une différence. Une journée à l'usine, découvrir l'amélioration continue par le jeu. Alors, il y a bien le chiffre. Une, je ne sais pas Virginie, une, je ne le fais jamais, j'avoue. Une journée à l'usine, j'ai peur que ce soit connoté très fortement. Et autant tu peux le prendre. Là, je le prends plutôt au mode fun, mais ça peut être « Journée à l'usine ». Alors, c'est parce que le jeu, c'est un jeu de construction d'un petit jouet où je mets tous les gens autour, sur une chaîne de production et ils construisent un petit jouet. Donc, il y a vraiment cette idée de flux de production. C'est pour ça que je l'ai appelé « Une journée à l'usine ». Évidemment, ce n'est pas une vraie d'usine. C'est un peu de chose, oui. On pourrait faire un… Il faudra qu'on se retrouve pour faire un webinaire sur le langage direct et les mots de vie. Parce que ça, c'est le nom de ton jeu, « Une journée à l'usine ». C'est comme ça que je l'ai libellé, oui, pour le vendre. Et l'amélioration continue, c'est l'amélioration continue de l'organisation en collectif. Derrière, il y a quoi ? C'est le fait de jouer en jouant. Les gens vont jouer plusieurs fois la même séquence et vont améliorer chacune des séquences. Mais quels bénéfices de base de la formation ? C'est de découvrir. Oui, découvrir quoi ? Quelles compétences va développer le jeu derrière ? La compétence, c'est de découvrir les fondamentaux de l'amélioration continue par ce jeu. Il y a des notions de base de l'amélioration continue que je souhaite faire découvrir par ce jeu. Donc, ce serait pour devenir un cadeau de l'amélioration continue ? Non, justement, c'est plus l'inverse. Le cadeau, il y a un parcours qui est beaucoup plus long. Là, c'est plus l'initiation. Si tu mettais en temps, par exemple, je te dis n'importe quoi, 7 heures pour découvrir les fondamentaux de la qualité grâce au jeu. Mais après, j'ai bien vu que tu voulais mettre une journal-usine. Je me dis que ça peut être sympa, mais justement, le but, c'est de le challenger avec vous. Une journal-usine, il a quelque chose, c'est qu'il a de l'aspérité, c'est-à-dire qu'il a de l'impact. Sa petite difficulté, c'est qu'il a un impact un peu en mot de mort. Donc, une énergie répulsive. Mais je comprends que tu y tiennes parce qu'il sort du lot. Et je serais presque quelque chose comme avec le jeu et puis mettre les guillemets une journée à l'usine. C'est-à-dire découvrir les 7 secrets de l'amélioration continue avec le jeu une journée à l'usine. Le pour est un petit peu moins évident. Je ne sais pas si quelqu'un veut venir à notre secours. En fait, je pense que le fait de vouloir mettre que tu es en mode pédagogie par le jeu qui te tient à cœur, qui est important et qui est très important, est-ce que ça doit être dans le titre ? Parce que du coup, ça rajoute des choses qui complexifient le titre peut-être. Moi, je pense qu'une journée à l'usine, en fait, ça détourne ton message. Ça n'apporte pas effectivement de sens proprement dit à ta formation dans le sens où c'est la question que je te posais tout à l'heure. C'est quel est le véritable bénéfice là-dedans et dans quel contexte on se situe ? Est-ce qu'on est dans un contexte industriel auquel cas j'améliore mes procédures en interne et je deviens meilleur dans ce sens-là ? Moi, je ne comprends pas le contenu de ta formation proprement dit. D'accord. Peut-être que… Alors, est-ce qu'une journée à l'usine, pour toi, c'est cibler l'industrie ? En l'occurrence, tel qu'il est fait le jeu, oui. Oui, puisque les gens ont chacun… C'est un jeu de rôle. Et les gens ont chacun des postes qui sont aujourd'hui des postes industriels tels qu'il est conçu de base. Et puis, ce que je fais, c'est qu'en général, je peux faire une nouvelle ingénierie quand je suis avec des gens qui sont plutôt dans des entreprises de service ou quoi. Mais j'entends vos recommandations. Si ça reste ton leitmotiv, je mettrais plutôt dans le texte et dans le descriptif de ta formation, mais pas dans le titre. Ok. Parce que pour moi, ça n'apporte rien. Clairement… Et puis, je rejoins Grégoire, j'ai l'impression que pour moi, c'est vraiment une connotation plutôt négative que positive. Très bien. Il y avait une question d'Animateur59, le chiffre doit être entre 2 et 10. J'avoue que… Moi, je commence à 3. Voilà. Dans notre société, on est beaucoup sur 3. Donc, je laisse un peu de côté le 1 et le 2. Je vois des articles jusqu'à 15. Je n'ai jamais vu au-delà de 15. Et j'ai tendance à être entre 3 et 9, moi. Après, je ne sais pas si quelqu'un connaît un fondement à cette règle. J'imagine que pour le cerveau, tu vois, il ne faut pas… il faut simplifier. Donc, si tu commences à avoir plus de 10 trucs, la personne, elle va dire « Oh là 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 là, il va encore y avoir tout ça à faire ». Je pense… voilà. Donc, c'est la règle de la flemme. D'accord. J'imagine… Et puis, tu vois, le chiffre, j'ai l'impression que ça t'oblige… Moi, tu vois là, je me dis en termes d'ingénierie pédagogique, ça t'oblige à avoir quand même bien calé ta formation sur tes objectifs. Et ça veut dire que tu as une méthode et un process. Et au début, quand tu es formateur, tu n'as pas toujours, soyons clair, une méthode et un process pour toute ta formation. Oui, parce qu'en fait, ce qui va faire qu'il y a 7, 8, 4, 5, c'est le nombre de séquences qu'on a dans notre formation, finalement. Et donc, ça nous oblige à séquencer de manière claire. Bien sûr, c'est remorquant de bien titrer. Ça veut dire que tu travailles en mode objectif, ce qui est demandé, mais ce qui n'est pas toujours évident de comprendre qu'il faut travailler en objectif ta formation. Alors, je voyais, Valérie, 3 jours pour apprendre à piloter son équipe, ça pourrait tourner… C'est parfait, 3 jours pour apprendre à piloter son équipe, ça nous met plus les moyens que ce qui va nous être apporté. Ça veut dire que je dois consacrer 3 jours, alors que l'idée des 3 secrets pour, c'est, ah, on va me donner 3 secrets. Donc, on a un peu inversé le fluide, le flux, pardon. Voilà. Et il n'y a pas le… Pour apprendre à piloter son équipe, oui, mais ça va apporter quoi ? Elle va être plus quoi, l'équipe ? Qui a une idée pour… Moi, je trouvais ça top. 3 jours, c'est pas… La temporalité, c'est pas top ? En fait, si on inverse le flux, c'est-à-dire que c'est 3 jours que je vais donner au lieu de qu'est-ce que je vais recevoir. Ok, oui, je comprends. Et dans le titre, c'est je veux recevoir, je veux recevoir. Ce qui manque, c'est l'objectif final. Enfin, qu'est-ce que je deviens à l'issue de ces 3 jours ? Voilà. Qu'est-ce que t'apportes à l'équipe ? Quel va être le regard de l'équipe vis-à-vis de moi suite à ces 3 jours ? Comment je vais devenir meilleur ? En fait, oui, le titre, ce serait genre… Alors, je reprends des miens. C'est les 9 secrets du manager bienveillant et exigeant. Et le sous-titre, 2 points, 3 jours pour apprendre à piloter son équipe. C'est-à-dire qu'il y a… Parce que c'est les moyens, les 3 jours. C'est pas le… C'est pas le bénéfice. Parce qu'il y a aussi quelque chose, il y a aussi le référencement naturel. Si tu veux être trouvé grâce à tes titres sur ton site internet, les mots-clés vont être importants. Donc, si tu fais une formation LinkedIn, par exemple, il faut que les mots-clés LinkedIn apparaissent aussi, non ? Tu crois pas ? Moi, je t'avouerais que mes titres, je les pensais référencement naturel au départ. Énorme. Ouais, donc d'une pierre deux coups. Ouais, mais si tu parles en bénéfice proprement parlé, tu parles aussi en SEO, enfin en référencement naturel. Ouais. Donc, c'est parfaitement cohérent. Ouais, les deux se rejoignent. On pourrait même imaginer que les personnes qui codent chez LinkedIn tiennent compte du fonctionnement du cerveau. On pourrait même imaginer ça. Ah bah de toute façon, tu sais que Facebook, par exemple, investit énormément dans tout ce qui est intelligence artificielle et travaille avec des universités sur la manipulation avec les neurosciences. Voilà. Et les plateformes sociales, aujourd'hui, utilisent énormément les neurosciences et c'est hyper intéressant. Ah, Pascal, elle en a mis un. Connaître les cinq fondamentaux de l'éveil corporel du jeune enfant pour proposer l'activité au quotidien. Quel est le bénéfice, Pascal ? C'est-à-dire, est-ce que, à la fin, le parent, il est plus à l'aise parce que son gamin lui dit moins « nard », c'est nul ? Ou est-ce que l'enfant va avoir un état cognitif amélioré ? Est-ce que le bénéfice, on le déclare pour le parent ou pour l'enfant ? Alors, ça s'adresse plus aux professionnels de la petite enfance plutôt qu'aux parents. OK. Et donc, c'est le bénéfice pour les professionnels de la petite enfance en direction du jeune enfant, évidemment. Moi, je te proposerais plutôt d'axer quelque chose vers la construction, pour construire, pour, je ne sais pas, parce que ta démarche, là, pour proposer l'activité au quotidien, moi, très honnêtement, je ne comprends pas. Ça s'adresse aux pros du domaine. Oui, mais dans l'idée, c'est, enfin, véritablement, la question de fond, c'est qu'est-ce qu'on en retire de ces cinq fondamentaux en tant que professionnels ? Donc, je ne sais pas, peut-être que ça permet peut-être de gagner, je ne sais pas, cinq minutes ou une demi-heure ou une journée. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a du gain de temps derrière ? Comment on peut mesurer l'efficacité, entre guillemets ? Du gain de sens ? C'est peut-être du gain de sérénité dans une journée ? C'est-à-dire que le groupe de... C'est l'accueil de petite enfance, c'est le crèche. Oui, l'accueil de petite enfance, et là, c'est l'éveil culturel, en fait. Oui, oui, oui. Culturel ou corporel ? Le corporel et dans le culturel. Mais je pense qu'en fait, tu vois, si on pense à ton client ou à ton personnage, on pense à la dame en crèche qui a besoin de créer des activités, je pense que les fondamentaux de l'éveil corporel, ça va même peut-être la répulser en disant, c'est bon, j'ai lu deux, trois livres, je suis au courant. Je pense qu'il faudrait plutôt que tu axes sur cinq fondamentaux pour préparer des activités d'éveil avec les enfants, qui passionnent, qui attirent, qui... Enfin, tu vois, je pense que... Il faut pas être actif, quoi. Il faut pas être actif du client, lui, qu'est-ce qu'il va kiffer ? Pourquoi il vient ? Il vient parce qu'il faut qu'il réponde à une problématique. Et l'éveil corporel, c'est... Parce que l'éveil corporel, sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être du yoga machin. En fait, je me suis perdu à chaque notion. En fait, l'éveil corporel, c'est le moyen. Oui. C'est le moyen. Donc, connaître... Connaître cinq fondamentaux pour intéresser les enfants aux activités culturelles. Pour attirer les enfants vers... Pratiquer, en fait, c'est de la pratique. Oui. Donc, pour donner... Mal dit, c'est cinq fondamentaux pour donner envie aux enfants de pratiquer des choses. C'est mal dit, mais on a bien retrouvé pourquoi on veut le faire. Voilà. Et après, il faut bien le dire. D'accord. Mais on a retrouvé... Mais pourquoi on passera du temps sur cette formation ? Je vais passer du temps parce que du coup, mon groupe d'enfants, il va être partant pour aller vers des activités culturelles. Et alors, Pascal, en plus, c'est super d'avoir quelqu'un qui forme dans la petite enfance parce que je trouve que le personnel en petite enfance est très en avance sur le personnel professoral ensuite sur tout ce qui est relation et faire ensemble avec l'enfant pour l'attirer vers plus haut. Oui. Oui, oui. Donc, je trouve que la petite enfance est en avance sur l'enfance et après. Oui. Oui, il y a vraiment une prise en compte de l'humain et du groupe. Voilà. Chers amis... Merci pour votre aide. Vraiment un très, très grand merci pour la qualité de la participation. Super agréable. Il faut qu'on ouvre plus de forums sur Trend Advisor. On développe à la vitesse qu'on peut. Surtout, surtout, pensez bien. Pensez bien à utiliser le QR code en fin de formation. C'est avec ça, quand j'ai des entreprises qui cherchent des formations et qu'ils me disent, vous avez tel ou tel sujet ? Je dis, oui, oui, on a un machin. Et paf ! Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de notes. Et là, c'est un petit peu dur en termes de crédibilité. Donc, pensez bien, pensez bien à utiliser ce QR code. Je le fais, c'est vraiment quand même super facile. Si jamais il y a une crainte d'un plantage informatique, on a mis à disposition le questionnaire type en PDF. Comme ça, vous pouvez toujours en avoir un dans la poche. Allez-y à fond. Il y a beaucoup, beaucoup de clients qui vont se décider en septembre. Donc, si nos fiches sont bien vivantes, c'est top. Les gens vont être rassurés et ça va y aller tout seul. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Merci Grégoire. Et à bientôt alors. Merci pour les interventions. Super. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.